Après une année très particulière que nous avons vécue, on a tous envie de partir. On a tous envie de partir de vacances. Pour autant, ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Parce que parmi ceux qui ont la chance de prendre des vacances, certains risquent de se trouver dans des situations où leur autonomie pourrait être mise à l'épreuve. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a de nombreux problèmes en matière d'accès aux vacances et d'accessibilité des lieux, des équipements et des services. Ces problèmes, on les trouve dans beaucoup de domaines et à des niveaux différents. Un pays qui se veut inclusif, un pays qui rejette la discrimination, doit tout mettre en œuvre pour que chacun, quelle que soit sa situation ou son âge, puisse accéder en toute autonomie à toutes les activités de la société, dont les activités de vacances et loisirs. C'est d'ailleurs le principe pour lequel notre association se mobilise pour promouvoir l'accessibilité et la conception pour tous. Sans vouloir être exhaustif, et d'ailleurs sans pouvoir être exhaustif, je vous propose d'aborder ce sujet de vacances sous différents aspects à travers trois axes, l'accueil, les services et l'organisation. Ainsi, nous pouvons voir aussi bien la question de l'accessibilité des sites touristiques qu'est la question de l'hébergement, de l'information touristique ou de la mobilisation des professionnels particulièrement importants et indispensables dans ce domaine. Il ne s'agit pas ici de parler uniquement des problèmes, loin de là. Il s'agit plutôt et surtout de parler des solutions, des progrès, des innovations qu'il faut reconnaître et encourager. parce qu'il y a des organismes, il y a des personnes qui se mobilisent tout au long de l'année pour offrir et donner la possibilité aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à leurs familles, à leurs aidantes d'avoir des moments de repos, des moments de répit. Il y a bien sûr la question des vacances adaptées pour les personnes qui ont besoin de l'accompagnement. Il y a bien sûr la question de la prise en charge, de l'adaptation des services, des lieux, de l'adaptation d'équipements, etc. à leur situation. Il y a aussi la question des vacances autonomes, le cas des personnes qui peuvent passer des vacances entre guillemets normales si elles se trouvent dans un environnement accessible. Dans les deux cas. Dans les deux cas, un sujet est essentiel et c'est celui de l'accueil. La première approche, le premier contact, c'est par l'accueil que tout commence au moment où on se renseigne, au moment où on réserve ses vacances. Ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui, pratiquement, pour ne pas dire uniquement, en ligne, via le site Internet ou par téléphone. Que ce soit par Internet ou ce soit par téléphone, la question de l'accessibilité de la communication et des moyens de communication s'imposent. Et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Au bout du fil aussi, il y a la question de la qualité de l'accueil humain, auquel il faut penser et il faut l'améliorer. N'oublions pas que les activités de vacances et de loisirs constituent un secteur économique important et aussi une vitrine pour l'image du pays. Certes, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, en fonctionnant circuit fermé, les touristes étrangers se font rares et le départ à l'étranger se fait rare. Mais la situation ne restera pas comme ça. Et puis, nous avons aussi la perspective des Jeux olympiques de 2024. Donc, il faut progresser en matière d'accueil et d'accessibilité des lieux et des équipements et des services. Il faut aussi parvenir à enfin changer le regard sur le handicap et sur la perte d'autonomie. Changer le regard pour parvenir aussi à éviter certaines situations, souvent regrettables. Par exemple, comme celle qui est arrivée il y a quelque temps à une personne malvoyante qui s'est vue refuser l'accès à un hôtel au motif qu'elle était accompagnée de son chien d'assistance. Bien sûr, il y a eu un jugement et aujourd'hui, à la veille des grandes vacances, avec ce jugement et la jurisprudence, le juge a donné la possibilité aux hôtels qui le conçoivent, au centre d'hébergement, etc., de refuser un tel accès, de refuser l'accès des personnes qui sont accompagnées de chiens guides ou de chiens d'assistance. On est, pour moi, face à une approche culturelle d'un autre temps. On peut dire peut-être que l'impact de la crise sanitaire n'est pas loin. Quelles conséquences et quels enseignements peut-on tirer d'une année de situation exceptionnelle, d'une année de crise pandémique, d'une année que nous avons vécu vraiment dans une situation qu'on souhaite que ça se termine ? Quelle expérience pour l'avenir ? Quelles leçons pour que, plus tard, on puisse faire face, tous ensemble, mais d'une manière peut-être plus coordonnée, plus adaptée, et que les personnes handicapées soient moins touchées par ces événements, ces crises ? Voilà quelques mots de préambule que je voulais partager avec vous. Et avant de laisser la parole aux intervenants, je tiens à les remercier, d'avoir bienvenu accepté de nous faire part de leur expérience, de leur projet, de leur démarche. Je tiens également à remercier Jean-Marie Schleré, Jean-Marie Schleré qui est membre fondateur de notre association Impact. Jean-Marie Schleré qui est aussi président du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de Morte et Moselle. Il a bien voulu accepter de conduire ce débat. Je lui en remercie et je lui laisse la parole. Jean-Marie, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'on peut excuser Patrick Goet qui est l'un des quatre fondateurs avec vous-même de la PACTE. Patrick Goet que tout le monde connaît, notamment dans ses fonctions récentes qu'il a quittées il y a peu d'adjoints du Défenseur des droits. Aujourd'hui, il est président de la Fondation Recherche Appliquée et Handicap. Et puis, j'ai cru apercevoir dans le panel des présents, nous sommes 58, j'ai cru apercevoir Hélène Delmotte. Est-ce qu'elle est là ? Non ? Alors, c'est un autre, un ou une autre Delmotte qui est inscrite. Bien, et puis peut-être demander à la représentante, enfin à la personne qui fait partie de la direction de l'Action sociale de la mairie de Paris, puisque cette table ronde, cette 37e rencontre devait être ouverte par l'adjoint au maire de Paris, M. Jacques Galvani, souligner la présence de la ville de Paris, excusez-moi, vous voyez, on n'enlève pas ses origines, la ville de Paris qui a toujours été aux côtés de la Pacte depuis dix ans, à la fois par la convention qui est passée avec la maison de Victor Hugo, le musée de Victor Hugo, mais aussi par un soutien constant et permanent, et par ailleurs aussi par beaucoup d'actions qui sont conduites depuis pas mal d'années déjà en matière d'accessibilité à Paris. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir, madame qui est membre de la direction de l'Action sociale à la mairie de Paris, vous avez la parole quand vous voudrez. Nous avons en... Soraya, je ne vous entends plus. Non, il faudrait me donner son nom pour que je puisse activer son micro. Son micro. C'est à quel nom ? Alors, je ne connais pas son nom, mais je sais qu'elle représente la direction d'Action sociale. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour que je puisse vous voir ? Vous avez en voie de l'écran réaction, sur la réaction, si vous appuyez, vous pouvez. Bon, elle interviendra quand elle voudra. Nous savons qu'elle est parmi nous. Alors, je voudrais d'abord, avant de donner la parole aux quatre intervenants de cette table ronde, de cette 37e rencontre, dire que nous avons un panel et qui sont intéressants, ouverts, à la fois d'organisateurs, pour ce qui est de l'Union nationale des associations de tourisme d'Île-de-France, qui avaient un réseau important et qui est là aussi une sorte d'assemblier. Le Conseil national des loisirs et du tourisme adapté avec René Moulec. C'est Patrick Drouet, donc, tout à l'heure, qui commencera en tant que président de l'Union nationale des associations de tourisme d'Île-de-France. Puis, là, nous irons davantage encore, je dirais, sur le terrain des RCE eux-mêmes, puisque Marie-Adam, qui est responsable des séjours et vacances à France Alzheimer et maladies apparentées, interviendra. Et enfin, elle n'est pas encore avec nous, mais nous l'avions tout à l'heure en direct, Alexandrine Capillon, qui est responsable du pôle accessibilité SNCF Voyages, interviendra aux alentours de ces heures. Voilà, nous avons donc, j'ai indiqué les excuses de Patrick Goet par rapport au programme annoncé, de même que Luc Thulier, sous direction du tourisme au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Alors, le premier intervenant, c'est donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, Patrick Drouet. Il a à la fois toute une expérience en Ile-de-France pour l'Union nationale des associations de tourisme, et il est en relation avec bon nombre d'organisateurs tels que l'UFCV, parmi les plus connus, mais bon nombre d'autres encore. Il a des contacts, ils ont des contacts directs et permanents avec les directions des ministères. et Patrick Drouet nous disait qu'il a également beaucoup d'activités en tant que directeur de temps jeune, mais également très impliqué dans le champ des enfants atteints d'autisme. Donc, il va nous parler de ces vacances adaptées telles que lui les voit à travers le réseau très large qui est le sien, notamment en Ile-de-France, dans une perspective de tourisme social et solidaire. Alors, il est un défenseur ardent du droit aux vacances pour tous, mais nous savons les uns et les autres pour avoir plus ou moins direct participé à la loi de 2005. Ce n'est pas parce qu'une chose est dite qu'un droit est consacré qu'il est effectif. Donc, de nous dire un petit peu qu'elles sont encore les obstacles qui subsistent, toutes les avancées qui ont été réalisées et ce qu'il convient encore d'entreprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour préciser un tout petit peu, oui, je suis à la fois le président de l'UNAT-Ile-de-France, je suis administrateur national de l'UNAT depuis une quinzaine d'années, et donc, je vais décrire un peu le rôle de l'UNAT-Ile-de-France notamment sur la question du droit aux vacances et du droit aux vacances des personnes en situation de handicap et peut-être juste puisque ça vient d'être dit, dans mon mandat de président de l'UNAT-Ile-de-France, c'est un mandat bénévole et dans la vie, je suis donc directeur de deux associations, une association basée à Paris dans le 20e, fortement soutenue par la mairie de Paris, qui est spécialisée dans les loisirs et les vacances pour les personnes en situation de handicap mental avec une très forte représentation dans le conseil d'administration et dans les activités de personnes atteintes des troubles du spectre autistiques. Cette association s'appelle À chacun ses vacances et c'est une association qui va proposer à la fois de l'activité de loisirs, théâtre, équitation, tennis, etc., des week-ends ou des sédures de vacances sans aucune discrimination, c'est-à-dire en accueillant tout type du public, qu'il soit mineur ou majeur et sans aucune discrimination, ça veut dire également que peu importe le niveau d'autonomie, on peut accueillir tout le monde. Donc ça, c'est une partie dans l'activité et l'autre partie dans l'activité, je suis en parallèle et dans cette association, nous avons une grosse activité inclusion dans laquelle nous accueillons environ chaque été 200 enfants en situation de handicap dans des clés de vacances relativement classiques et nous avons également des formations spécialisées d'animateurs autour des questions du handicap et mon conseil d'administration est composé pour un tiers d'administrateurs venant du champ du handicap, donc c'est un sujet important pour nous et je me retrouve donc au cœur de ces différents réseaux. Alors, l'UNAT et l'UNAT d'années entre l'UNAT et l'UNAT Île-de-France pour que l'UNAT Île-de-France s'occupe des questions au handicap. Au départ, c'était sur profession de l'UNAT Île-de-France, on avait fait un partenariat avec la Ville de Paris en 2002 pour identifier les organisateurs de vacances pour personnes handicapées et créer une communication sur ce sujet. Donc à l'époque, la Ville de Paris nous avait demandé d'identifier les acteurs et de communiquer sur eux, notamment vers des établissements médico-sociaux. Et donc évidemment, on a accepté cette mission et on l'a inscrit dans une démarche beaucoup plus globale que l'Unité de France au niveau national en s'appuyant sur l'ensemble du réseau de l'UNAT. Alors, très très rapidement, l'UNAT c'est une vieille dame qui a un siècle puisqu'elle est née en 1920. Donc elle porte la question du droit aux vacances depuis un peu plus d'un siècle et globalement la question du handicap avait immédiatement après la secondaire mondiale plutôt une dimension sociale. C'est-à-dire la question au sein d'UNAT quand on parlait du handicap c'était plutôt la question de la place de la personne en situation de handicap dans les vacances. Et puis, au cours des deux dernières décennies les questions de handicap portées au niveau national étaient avant tout des questions techniques et principalement portées sur la problématique de la mise aux normes. Et là, ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi la force d'un réseau par exemple et je ne vais donner que cet exemple-là à l'époque où l'ensemble des opérateurs alors certains ont été cités mais on peut en citer d'autres les adhérents du NAT c'est l'UCPA c'est la Ligue de l'enseignement c'est VVF c'est le réseau des PEP donc c'est vraiment des réseaux assez connus les gros réseaux de villages vacances comme Cap France etc. Et donc ces opérateurs à l'époque ont accepté sous le giron de l'UNAT de faire une étude globale sur la question de la mise aux normes parce que voilà tout le monde se posait la question en disant mais comment ça se passe dans une chambre où on a les salles à manger etc. et à l'époque une étude globale a permis par exemple d'évaluer que 25% des coûts de mise aux normes n'étaient pas sur les locaux à l'intérieur des locaux mais étaient sur les cheminements par exemple parce qu'on avait beaucoup d'opérateurs qui avaient beaucoup d'établissements avec beaucoup de terrain plusieurs hectares de terrain et du coup cette question des cheminements avait été complètement sous-évaluée au départ chez les adhérents du NAT et ça a permis forcément dans les montages des dossiers d'en tenir compte donc l'UNAT défend cette question et d'un aspect social puis d'un aspect technique on est aujourd'hui sur un sujet politique Madame Compagnie disait tout à l'heure que la période de la pandémie avait mis à mal le droit aux vacances il faut le dire et c'est une réalité l'UNAT a fait partie des acteurs qui durant cette pandémie ont tout fait au niveau du lobbying et du plaidoyer pour que les personnes en situation de handicap puissent partir même pendant cette pandémie en agissant à tous les niveaux à la fois au niveau de ses adhérents des opérateurs mais évidemment au sujet des ministres et des cabines des ministres pour que une priorité soit donnée aux personnes en situation de handicap et c'est le cas puisque dans la plupart de nos adhérents ils ont réussi en 2020 et début 2021 à continuer à offrir des séjours pas forcément l'offre qui avait été prévue au départ mais en tout cas à offrir des séjours alors l'UNAT Île-de-France plus particulièrement avec l'UNAT c'est à la fois des espaces de réflexion et de recherche action d'accord on fait beaucoup de collo on fait beaucoup pardon de colloques et l'UNAT Île-de-France de nouveau avec le soutien de l'Amérique de Paris travaille sur le champ d'un forum vacances et handicap depuis plusieurs années on travaille également sur un institut de recherche qui s'appelle l'Ovelège qui veut dire observatoire des vacances des voisins des enfants et des jeunes et il y a environ trois semaines le conseil d'administration de l'Ovelège est réuni avec la CNAF et la CNAF a demandé à l'Ovelège à ce que dans les trois prochaines années les études de l'Ovelège portent sur la question du handicap donc sur le droit en vacances des jeunes et du handicap donc on voit bien que là l'ensemble des acteurs se rejoignent l'UNAT travaille aussi avec la Djetba qui est la direction de la jeunesse l'éducation populaire et la vie associative donc on va dire l'émanation du ministère de l'éducation de la jeunesse et des sports et puis aussi avec la direction générale des entreprises donc plus communément le ministère des finances Bercy et puis également on travaille avec d'autres organismes qui se trouvent dans le secteur du handicap et je pense notamment à l'association tourisme handicap avec laquelle on coopère régulièrement au niveau de l'UNAT alors de manière très synthétique l'UNAT c'est un réseau et national et régional c'est-à-dire que c'est un réseau national et ensuite des UNAT il y en a dans toutes les régions il y en a en Grand Est il y en a en Bretagne René Moulet qui est d'ailleurs le président de l'UNAT Bretagne moi je suis le président de l'UNAT de France on a des édérents de toutes les tailles on a des micro-associations sans salariés on a des petites associations de moins de 10 salariés on a des très grosses associations on a des mastodontes comme l'UCPA VVF la Ligue d'enseignement qui comprennent plusieurs centaines voire plusieurs milieux de salariés donc on a vraiment tout type d'acteurs et on répond à tous les besoins c'est-à-dire qu'on a un maillage du territoire et on peut être à la fois dans l'approche locale qui peut répondre à des besoins sur la question de la mobilité parce qu'on sait qu'aujourd'hui sur la question du droit aux vacances il y a aussi cette question autour de la mobilité les coûts de transport peuvent être un frein également et donc l'ensemble de ses adhérents peut y répondre et puis également on a des outils pour faire travailler ensemble les acteurs alors notamment l'Unat de France édite et alors de nouveau je les cite parce que c'est eux le partenaire privilégié avec le soutien de la ville de Paris une huitième édition qui vient juste de sortir du guide des vacances et loisirs adaptés qui est un guide en fait qui se télécharge gratuitement et il existe également une version papier et qui est un guide qui permet à l'ensemble des opérateurs en France de connaître qui sont les opérateurs de vacances adaptés qui sont les opérateurs de loisirs qui sont les structures d'hébergement qui accueillent et ce guide donc fonctionne très très bien on a plusieurs milliers de téléchargements dès qu'il est mis en oeuvre on a beaucoup d'acteurs et on a également beaucoup d'acteurs du secteur médico-social qui nous appellent pour demander à recevoir le guide parce que évidemment c'est une source pour eux pour connaître un peu l'ensemble des organisateurs de loisirs ou de vacances on essaye de mailler à la fois les associations les acteurs du médico-social et les professionnels du secteur VAO et ce qu'on constate c'est que il y a de plus en plus une transversalité qui n'existait pas forcément il y a 20 ou 30 ans et qui aujourd'hui est de plus en plus opérante entre les acteurs Si je devais donner un ou deux exemples je donnerais l'exemple du partenariat entre l'UFCV et VBF qui a été rendu public début 2021 et qui permet aux personnes de situation de handicap d'être accompagnées par des professionnels de l'UFCV dans des centres VBF adaptés avec des conditions d'accueil d'hébergement de restauration adaptés à la situation de la famille ou du public mais je pourrais également citer par exemple un acteur qui s'appelle Vacances et Familles qui est un adhérent qui va aller chez la famille avant le départ qui va l'accompagner à la fois pour un montage qui peut être un montage technique un montage financier mais qui pour les personnes en situation de handicap est aussi un montage d'accompagnement c'est-à-dire que Vacances et Familles les bénévoles vont aller avant mais également pendant pour permettre vraiment à ce que les vacances fonctionnent au mieux on a d'autres exemples par exemple avec VSA Corrèze VRF on a tout un tas d'exemples comme celui-ci et on voit bien que cette transversalité ces acteurs qui se parlent des acteurs des vacances et des acteurs du handicap ce n'était pas forcément gagné il y a 20 ou 30 ans et aujourd'hui c'est de plus en plus opérant je voudrais dire également que l'UNAT travaille de concert avec les gros réseaux de vacances ou de loisirs pour personnes en situation de handicap alors je pense en particulier au CNLTA qui est un réseau qu'on connaît bien et avec lequel on a beaucoup d'atomes crochus un autre réseau qui s'appelle le quota avec lequel on travaille et notamment on travaille avec eux sur tous les aspects réglementaires on essaye de travailler ensemble sur les plaidoyers au niveau de la DGZS là par exemple vous vous en doutez bien notre sujet depuis un an c'est la question du protocole sanitaire et on a tout fait en oeuvre pour que ce protocole sanitaire permette à un maximum de personnes de pouvoir partir en vacances voilà donc pour résumer on pourrait dire que l'UNAT Île-de-France défend une position politique qui met en réseau l'ensemble des acteurs pour favoriser le droit aux vacances dans ses intentions mais également dans ses actions puisque et je terminerai là-dessus vous avez tout à fait raison tout à l'heure monsieur Chéry quand vous disiez il ne faut pas dire que des mots d'amour il faut aussi avoir les preuves d'amour et donc oui effectivement il faut prouver ce qu'on fait et aujourd'hui on a de nombreux exemples d'actions qui sont mises en oeuvre et je le redis une dernière fois mais on voit bien que quand on est soutenu et l'UNAT Île-de-France est fortement soutenu par la mairie de Paris quand on est soutenu c'est quand même beaucoup plus facile pour mettre en oeuvre des actions et donc ça quand même ça joue énormément dans notre capacité à agir donc je vois que le guide des vacances adaptées a déjà été mis en ligne sur le chat je remercie la personne qui l'a fait merci beaucoup à vous et puis évidemment je me tiens à l'exposition s'il y a des questions un peu plus tard Jean-Marie il faut mettre le micro le micro Jean-Marie non 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 voilà vous ne l'aviez pas donné madame la présidente le micro c'est la raison pour laquelle ah il faut mais si vous avez l'autorisation allez-y parfait sorti à l'instant entendions déjà au premier c'est le terme réseau je crois qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts et il l'a souligné des plus petits aux plus importants quelle que soit leur 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 couverture le champ d'intervention chacun a une expérience et l'important c'est de pouvoir se les communiquer savoir ce que fait l'autre et et nous épauler mutuellement et c'est en cela que nous intéresse aussi votre observatoire de chance vous l'avez un peu abordé la question est-ce qu'on peut en savoir un peu plus mettez votre micro oui mais il n'y arrive pas parce que vous ne lui avez pas donné voilà ça y est oui oui l'observatoire des vacances des loisirs des enfants et des jeunes c'est un observatoire qui existe depuis 20 ans qui a été co-fondé par l'UNAT et la jeunesse au plein air et qui a pour objet d'analyser avec un vraiment un regard scientifique comment fonctionne le départ ou le non départ donc là on est plutôt sur un public mineur des enfants ou des adolescents en centre de loisirs ou en centre de vacances et comme ce travail existe depuis 20 ans on peut vraiment mesurer les évolutions très fortes qui existent alors par exemple si je devais donner une évolution très forte en l'espace de 20 ans par exemple aujourd'hui on a une immense majorité des des enfants de plus de 12 ans qui l'étaient veulent partir en vacances à l'étranger c'était pas forcément le cas il y a 20 ans aujourd'hui quand vous demandez à un jeune de 12, 13, 14, 15 ans où est-ce qu'il veut partir en vacances où est-ce qu'il veut partir en polo il va citer une destination à l'étranger et cette demande est aussi corrélée par la demande elle-même des parents pour tout un tas de raisons la question de l'apprentissage de la langue la question de la mobilité la question de savoir voyager à l'étranger la question de se dire si mon enfant fait des études il aura déjà cet apprentissage l'observatoire fait un travail à tout niveau et il fait aussi un travail par exemple sur la question de quelle population ne part pas en centre de loisirs en centre de vacances et pour quelles raisons et notamment par exemple il identifie assez bien les freins culturels et l'année dernière l'État a mis en place un dispositif qui s'appelait les colo-apprenantes Lovelège a pu observer a fait une enquête pour cela que les colo-apprenantes ont fonctionné parce que sur le territoire il a été maillé par des acteurs qui étaient essentiellement des acteurs de social et qui ont repéré des enfants qui ne partaient pas du tout en vacances et qui ont permis de les faire partir et comme je disais la Caisse nationale d'allocation familiale a fait savoir à Lovelège qu'une des priorités et notamment dans la nouvelle convention d'objectifs qu'elle va signer avec l'ensemble des cartes sur le territoire portera sur la question du handicap et donc que ce soit sur les enfants et les adolescents mais également la question des animateurs à travers la formation BAFA donc ça va être un sujet sur lequel Lovelège va devoir s'emparer Parfait il y a merci pour toutes ces précisions et ce témoignage alors on globalisera les interventions une fois que les quatre intervenants se sont exprimés je vais donc maintenant me tourner vers René Moulek qui est président du Conseil national loisirs et tourisme adapté là encore il y a un maillage important entre de nombreuses organisations en lien étroit évidemment avec les autorités de l'État qui sont toujours évidemment des interlocuteurs incontournables et notamment la direction générale de la cohésion sociale mais René Moulek va aussi nous dire que les vacances adaptées ne doivent pas être exclusivement entre les mains des spécialistes des questions de 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 handicap et qu'il y a des professionnels multiples qui ont à concourir à la qualité des séjours à l'accueil à l'accompagnement évidemment en relation étroite mais je ne veux pas déflorer son sujet et je vais m'empresser de lui donner la parole monsieur Moulek je vous remercie vous m'entendez bien oui c'est bon merci bien donc je vais vous présenter dans un premier temps le conseil national des loisirs et du tourisme adapté qui est un regroupement d'organismes de l'économie sociale et solidaire on en parlait à l'instant essentiellement des associations ou alors les sociétés avec agrément ESUS est composé de 70 membres actuellement donc une cinquantaine d'organisateurs et je présenterai tout à l'heure le panel existant au sein du CNLTA alors le CNLTA a été créé au début des années 90 par un certain nombre d'organisateurs qui œuvraient à destination des adultes donc particulièrement en situation de handicap intellectuel ou psychique leur souhait était de croiser les approches sur les temps de vacances hors institution et en groupe c'est important de le repérer également afin de faire progresser les séjours de vacances en se donnant donc ensemble collectivement un cadre en se dotant d'exigence il faut noter d'ailleurs qu'à cette époque et c'est pour ça que certains se sont élevés contre cette dérive un certain nombre d'organisateurs ont donné une image peu reluisante du secteur donc les fondateurs ont partagé un constat une activité telle que celle des vacances et du tourisme adapté telle qu'on le disait à l'époque qui est en cours de croissance forte dans les années 90 doit se structurer autour d'un projet fédérateur accessible au plus grand nombre d'organismes accessible mais exigeant tout de même ce projet devant de leur point de vue permettra à terme l'émergence d'une reconnaissance du secteur d'activité grâce à une visibilité positive dès le départ on va dire qu'un pari a été lancé les organisateurs ont souhaité s'entourer non seulement de leur père mais aussi d'un certain nombre de parties prenantes des vacances et notamment les familles et représentants les usagers le CNLTA pense qu'il faut associer effectivement les usagers eux-mêmes aussi à l'heure d'aujourd'hui après avoir accueilli pendant toutes ces années les familles représentants d'usagers les établissements on souhaite compléter le panel de représentation des usagers par les usagers eux-mêmes et leurs associations qui commencent à avoir le jour un peu partout en France c'est un des axes stratégiques mis en avant en 2019 avant que bien évidemment les axes stratégiques soient un peu laissés de côté vu la période donc le choix dès le départ d'associer les représentants des vacanciers a été dicté par la volonté de mutualiser peut-on dire les compétences techniques des organisateurs avec les compétences d'accompagnement des personnes en situation de handicap et l'idée c'était de faire ressortir les meilleures questions croisées les bons repères et toujours de se questionner pour progresser dans un intérêt final en direction de notre public cible les adultes qui souhaitaient partir en vacances donc aujourd'hui on trouve des organismes de vacances adaptées dont je rappelle globalement deux origines les organisateurs sont venus du secteur enfance-jeunesse Patrick Drouet en a parlé tout à l'heure petit à petit certains interpellés par des établissements où des familles ont mis en place des séjours de vacances aussi pour adultes et pour une part des organisateurs ils ont été créés par des professionnels du secteur médico-social des éducateurs voire même des établissements et ces organismes ont pris petit à petit leur indépendance ou sont restés parfois au sein d'associations gestionnaires d'établissements il existe aussi donc je le disais des représentants des usagers aujourd'hui nous avons été rejoints par un certain nombre d'hébergeurs et par des organismes de formation alors aujourd'hui le CNLTA propose à peu près on compte les chiffres 2019 2600 séjours chaque année pour à peu près 32 000 vacanciers concernés et représentant 400 000 journées d'accueil vacances et nous recrutons via nos adhérents à peu près 10 000 personnes l'été et l'hiver pour accompagner les séjours de vacances les axes de travail du CNLTA tournent autour de l'idée de qualité de démarche de progrès de structuration du secteur mais aussi de défense du secteur il y a un travail de commission permanente notamment sur la qualité la formation j'en reparlerai tout à l'heure et sur l'aspect juridique et des commissions également occasionnelles pour répondre à des thématiques faisant partie on va dire de ce qui ressort chaque année comme priorité à traiter par l'ensemble des adhérents la cible des organisateurs participants au regroupement CNLTA c'est le public qui ne peut pas partir en solo ou en vacances donc parce qu'il ne peut pas répondre aux propositions qui sont offertes à l'ensemble du touriste français ces personnes ne peuvent pas partir seules elles ont besoin d'un accompagnement mais en général les limites que l'on met sont souvent posées du côté de un les personnes ont besoin d'un accompagnement certes mais au final il est plus complexe d'organiser aussi l'accompagnement trop médicalisé ou trop spécialisé donc et ces limites il faut le noter ne sont pas fixes bien évidemment parce que selon les adhérents ces limites bougent le choix des organisateurs est parfois d'avoir un projet d'accompagnement de personnes qui ont un besoin d'un accompagnement plus important mais on s'aperçoit que la majeure partie des publics accompagnés sont des publics qui ont une certaine capacité à faire à prendre un temps de vacances de manière assez touristique qu'on peut dire tel le touriste moyen donc quelquefois pour pouvoir permettre justement à des personnes qui ont besoin d'un encadrement d'un accompagnement qui ont un besoin de prise en charge plus fort médicale paramédicale infirmier voire éducatif il y a des projets composés de l'apport de l'organisme de vacances adapté avec son côté loisirs vacances tourisme et d'un autre côté l'institution où sont accueillies les personnes qui souhaitent partir en vacances mais dont l'accompagnement est délicat donne également un coup de main soit uniquement dans la mise en place du projet et de la formation des accompagnateurs soit parfois en mettant à disposition des moyens complémentaires Si on veut regarder aujourd'hui de plus près ce que sont les vacances en prenant une focale je vous propose de vous donner quelques chiffres de l'enquête réalisée par le CNLTA en 2019 auprès de 30 700 usagers d'établissements médicaux sociaux alors il ressortait de cette enquête je vous donne uniquement je le disais à un certain point que 51% des personnes accueillies dans ces établissements ne partaient pas en vacances parmi ceux qui partent en vacances 0,5% vont en transfert parmi ce public total je veux dire 6% partent seuls donc c'est auprès du tourisme ouvert à tous 21% partent en famille et 22% avec un organisme de vacances adaptées il faut repérer que si je fais référence à cette enquête elle indiquait aussi après avoir repéré cela dans une enquête nationale je pense 66% des français partent en vacances et sont partis en vacances en tout cas en 2018 pour donner une idée et un repère les voyages proposés cette enquête se tournait à ce moment-là vers 33 organisateurs les voyages proposés très rapidement deux chiffres aussi 44% en hébergement seul c'est-à-dire que les vacanciers et leurs équipes d'accompagnement prennent en charge l'ensemble du temps comme quand on part en famille dans un gîte de vacances par exemple et 42% étaient organisés en pension complète donc accueillis dans un établissement bien souvent de l'UNAT par exemple représenté par Patrick Drouet alors je me suis posé la question est-ce que alors qu'on fait des séjours de vacances collectives est-ce qu'on peut répondre positivement à la journée au thème de votre journée l'autonomie retrouvée donc avec les loisirs et les vacances je voulais pour cela vous donner pour donner une réponse positive bien évidemment de notre part je voulais faire ressortir par exemple quelques phrases de la charte qui unit les adhérents du CNLTA qui se mettent effectivement d'accord pour que des conditions d'accueil d'accessibilité soient respectueuses des besoins et du choix des vacanciers assurer un programme d'activité en harmonie avec le profil bien sûr des participants et favoriser leur inclusion dans le milieu où se déroulent les vacances proposer un projet de séjour cohérent en adéquation avec le lieu du séjour le public accueilli et l'offre touristique et il est bien précisé et nous appuyons fortement là-dessus les vacanciers et l'équipe d'accompagnement de ces vacanciers sont vraiment partie prenante de ce projet qui est initié bien sûr par l'organisateur l'idée est bien de promouvoir l'expression la participation et le libre choix des vacanciers et de mettre en place toutes les conditions afin que le vacancier soit dans la mesure du possible bien sûr un réel acteur de ses vacances tant au niveau de son expression que de ses choix alors comment au-delà de ces principes et de ces idées qui peuvent guider l'organisateur comment garantir un peu mieux la prise en compte de la personne nous mettons en avant l'idée véritablement que les encadrants qui participent à ces séjours de vacances soient des personnes qui viennent d'horizons très divers d'horizons qui ne sont pas des horizons uniquement du côté de ceux qui se destinent à un parcours dans le médico-social même si bien évidemment le rapport est fortement attendu mais également des jeunes ou moins jeunes peut-on dire parce qu'on propose des temps permanents des équipes professionnelles des organismes de vacances adaptées donc on propose vraiment une ouverture et une possibilité de venir donner de son temps à condition bien évidemment que nous formions nos personnels que nous les préparions et nous les mobilisions à l'accompagnement des personnes et à la prise en compte de leurs besoins et de leurs souhaits alors il faut noter que certains organisateurs on le voit dans les documents qui paraissent mettent pour sans doute rassurer on va dire le public et sa famille que les encadrants sont de futurs professionnels bien sûr mais je souhaitais quand même appuyer sur le fait que bon nombre de personnes ont rencontré ces personnes différentes ces personnes en situation de handicap grâce aux propositions qu'on leur fait de se lancer dans un engagement fort mais qui est une expérience unique une expérience très formatrice pour l'avenir de cela je vais citer juste un petit exemple de ma pratique et ce jeune homme que j'ai rencontré il y a de cela fort longtemps et qui qui avait débuté sa vie professionnelle comme ouvrier spécialisé chez un grand constructeur automobile en Bretagne je suis breton et par hasard s'il existe un hasard il est arrivé à partir accompagner un groupe en vacances un tout petit peu au déboté au dernier moment parce qu'il manquait quelqu'un il connaissait quelqu'un qui etc il s'est retrouvé à venir renforcer une équipe et cette personne donc qui au fil du temps finalement a pris des vacances pour venir encadrer les personnes s'est lancée dans un parcours de formation au final qui l'a conduite à devenir éducateur spécialisé donc c'est aussi souvent dans cet ordre que se pense l'histoire de vie par des rencontres des personnes qui s'engagent et qui s'engagent pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap leur approche est fortement basée sur l'écoute attentive des vacanciers et donc on peut dire que leur comportement il se symbolise par un dynamisme fort un engagement fort un choix de venir à la découverte finalement de personnes dont ils avaient entendu parler mais qui n'avaient sans doute pas eu l'occasion de côtoyer par ailleurs alors leur approche c'est finalement on le verra dans le deuxième point c'est finalement que nous menions en tant qu'organisateurs avec nos équipes un réel travail sur le projet des séjours un séjour de vacances c'est un moment donc où les vacanciers vont pouvoir rencontrer d'autres qui ne se connaissent pas et ne se connaissent pas nécessairement en arrivant chez nous ils peuvent rencontrer des personnes aussi qui d'une année sur l'autre se passent des coups de fil et s'organisent pour participer à des séjours venant d'horizons différents les personnes vont être écoutées elles peuvent donner leur avis leur avis est attendu elles vont pouvoir souffler elles ont certes un cadre parce que un rappel à la règle existera malgré tout parce qu'on mène une vie collective et on doit se respecter au sein de cette vie collective mais le module organisation de nos séjours de vacances permet aux personnes de sortir de leur cadre comme on a envie de sortir de son cadre quand on part en vacances de lâcher un tout petit peu les règles qui sont nécessaires pour avoir une vie on va dire qui tienne une vie plus ordonnée qui permettent de suivre un emploi ou de vivre en collectif mais les règles sont empreintes de souplesse et les équipes sont à l'écoute justement de toutes ces entorses qui peuvent être nécessaires quand on est dans un cadre de loisirs de vacances de plaisir donc on découvre aussi un ailleurs dans des lieux touristiques avec des activités touristiques quand on est en vacances l'un des points forts également du travail préparatoire d'un projet de séjour pour inclure les vacanciers au sein d'un projet de séjour je rappelle qu'un projet de séjour c'est au départ un organisateur qui a décidé de partir sur un projet quelconque ce projet on y associe à un moment ou à un autre et aussi rapidement que possible une équipe de séjour avec un responsable avec deux trois quatre personnes selon le nombre de personnes qui partent et on associe dès qu'on le peut les vacanciers en tout cas on imagine qu'on va les associer dans un premier temps de travail en commun et dès que possible on les associe et souvent sont proposés par nos organisateurs des temps d'échange de rencontres parfois physiques quand c'est possible géographiquement entre les vacanciers et leur équipe mais aussi par des contacts par tous les biais que l'on connaît aujourd'hui en termes de possibilités de rencontres et de contacts un autre point que je souhaitais mettre en avant c'est que l'organisation des séjours valide bien souvent des groupes de taille relativement réduites on va dire peut-être une dizaine de personnes en moyenne en gros des séjours de 6 à 15 personnes et pour certains de nos organisateurs qui proposent finalement des séjours un tout petit peu plus important peut-être 25-30 personnes dans le projet qui est proposé ils ont comme objectif de très rapidement de travailler par sous-groupe et d'avoir des dynamiques de sous-groupe qui permettent à chaque personne de trouver une place dans une petite entité un troisième point que je souhaitais mettre en avant par rapport à cette approche justement qui permet de dire l'autonomie dans un séjour de vacances c'est quelque chose qui est privilégié qui est mis en avant c'est vraiment le nouveau modèle d'inscription que le CNLTA a travaillé il faut savoir que jusqu'à présent nous proposions une grille de vacances la grille CNLTA c'est au final la grille qui est celle en repère auprès de tous les organisateurs en France quasiment à peu de choses près et nous avons souhaité parce qu'on y parlait d'autonomie autonomie moyenne autonomie faible très bonne autonomie bonne autonomie alors c'est vrai que nous abordions la chose sous cet angle historiquement c'est la première approche que nous avons eue et depuis deux ans a été et travaillé un nouveau modèle qui s'appelle Samba synthèse de mes besoins d'accompagnement c'est une fiche qui permet au potentiel futur vacancier mais aussi à l'organisateur de faire une proposition de comment dire d'une approche des besoins d'accompagnement de la personne la personne dit ben voilà moi j'ai besoin d'accompagnement dans la vie quotidienne j'ai besoin d'accompagnement dans pour tout ce qui peut être de de mon mes déplacements j'ai besoin j'ai besoin d'accompagnement ou alors je me comporte effectivement de telle ou telle façon je suis dans un groupe je me situe de telle ou telle façon dans mes relations avec les autres ces éléments là sont relevés et les séjours de vacances qui sont proposés dans les catalogues de nos adhérents prennent en compte ces différentes approches et disent ben voilà dans ce type de séjour voilà le type d'accompagnement qu'on peut vous proposer pour répondre à vos besoins donc il y a vraiment une démarche qui part de la personne qui va rechercher le séjour qui lui correspond bien évidemment par sa thématique par son lieu d'organisation par son prix aussi pourquoi pas mais aussi par l'accompagnement qu'on va pouvoir lui proposer séjour du coup qui va lui permettre vraiment d'être bien pris en compte en tant que personne enfin je dirais que le CNLTA propose aussi un certain nombre de livrets qui ressortent du travail qui est mené par les adhérents et aussi par notre équipe professionnelle je veux citer par exemple le guide comment choisir son séjour de vacances c'est un guide qui permet véritablement d'ouvrir un certain nombre de poser un certain nombre de questions pour donner au vacancier et à celui ou celle qui l'accompagne parfois nécessairement dans son projet de vacances de se dire qu'est-ce que je dois poser comme question comment je dois interpeller l'organisateur quelles questions je dois me poser en lisant un catalogue pour pouvoir me dire ce séjour me correspond bien et ces guides sont également édités en facile à lire et à comprendre qui est vraiment l'un des points forts que nous souhaitons mettre en avant dans nos comment dire nos relations avec les vacanciers de nos adhérents alors je voulais monsieur Chéret l'a bien indiqué tout à l'heure je voulais aussi parler de au-delà de ce qu'on peut présenter et l'approche qui est la nôtre partagée par l'ensemble des adhérents du CNLTA je voulais partager un tout petit peu quelques questions et pourquoi pas l'inquiétude disons-le ou en tous les cas la problématique que peut représenter l'avenir tout d'abord parce que du fait de la pandémie il y a eu un certain nombre de difficultés qui ont amené des modalités d'organisation mises en place par l'État par la DGCS Direction générale de la cohésion sociale avec laquelle nous travaillons Patrick Dourouet présent également au niveau de l'UNAT participe à ses travaux il y a eu une ouverture des propositions de temps de vacances vraiment très accentuées en direction des établissements spécialisés on peut comprendre que pour une année 2020 par exemple on a été tous face à la crise et personne ne savait comment réagir et bon nombre d'organisateurs n'ont pas pu mettre en place les séjours de vacances les repères n'existaient plus tout était détruit la relation et les établissements tout le monde et les familles tout le monde était sur se retenait finalement et n'osait pas se lancer et du coup il y a eu une protection plus importante que l'on peut comprendre et des moyens qui ont été dévolus aux établissements pour pouvoir faire des propositions très pertinentes certainement en 2020 mais on s'aperçoit qu'en 2021 il y a un impact sur la manière dont les des établissements des associations familiales sans doute ont décidé de sursoir encore cette année à la relation qu'elles entretenaient avec les organisateurs de vacances adaptées ceci nous pose question sur l'avenir parce que sans vouloir être donneur de leçons on peut penser tout de même qu'un adulte en situation de handicap intellectuel ou psychique ne doit pas appartenir à une seule organisation dans sa vie de manière permanente son travail son hébergement et aussi ses vacances ou ses loisirs donc la question que l'on se pose c'est véritablement comment l'appui de l'État va réamener finalement l'Église au milieu du village en disant il est important de se compléter d'un côté ceux qui connaissent véritablement les personnes et peuvent conseiller la personne et conseiller l'organisateur pour bien l'accueillir et ceux qui en ont fait leur métier de ses séjours de vacances qui ont vraiment une approche dont j'ai voulu défendre tout à l'heure un certain nombre de points forts il faut dire aussi que cette année il faut repérer il y a eu beaucoup moins de séjours qu'habituellement organisés par nos adhérents bien sûr je présente nos adhérents parce que c'est la matière qui nous permet de faire remonter les informations chiffrées précises il y avait 1500 séjours proposés pour cette année 2021 190 ont déjà été annulés pour deux raisons une première c'est qu'il y a eu justement cette rétention d'un volontaire ou involontaire des personnes en situation de handicap ne voulaient pas elles-mêmes soit leur encadrement ne l'a pas souhaité et pour une autre part de ces séjours de vacances qui ont été annulés c'est lié à un défaut d'encadrement un défaut de volontaire pour venir encadrer les séjours de vacances sachant qu'en interrogeant nos adhérents il y avait encore une cinquantaine de séjours qui étaient questionnés c'est-à-dire que les équipes n'étaient pas suffisamment stables ou complètes et posaient question sur le devenir de l'ouverture finalement du départ de ces séjours de vacances alors bien sûr les questions qu'on se pose c'est véritablement cette complémentarité qui peut exister du domaine du tourisme et du domaine de la médico-social la prise en charge de la personne durant sa vie annuelle nous pensons qu'il faut réaliser véritablement un travail de reconnaissance de notre secteur à plusieurs niveaux côté grand public déjà parce que le grand public c'est le public cible pour trouver les volontaires pour les jobs d'été et le côté donc organisation d'une campagne d'interconnaissance peut-être plus grande d'une confiance qui se réinstalle entre le secteur médico-social et notre secteur vacances adaptées organisées suite à ces périodes compliquées comme je viens de l'expliquer voilà ce que je pouvais vous dire alors comme j'ai j'ai aperçu dans la salle tout à l'heure Frédéric Rechardt qui est qui est qui est professeur à la faculté a signalé également que le CNLTA organise des journées de travail annuelles au sein de son organisation propre sur des thématiques comme je le disais tout à l'heure ou des journées ouvertes au secteur médico-social mais que nous avons organisé aussi en 2019 ça paraît loin déjà un colloque de réflexion que nous avons co-construit avec l'INSHEA de Suren je venais à saluer Frédéric Rechardt pour son engagement dans ce cadre et la question c'était le tourisme adapté de demain alors nous avions plein d'idées plein de questions en sortant de ce colloque mais je crois qu'aujourd'hui si on refaisait un colloque on aurait encore une multitude de questions à se poser tous ensemble je vous remercie merci infiniment pour cette masse d'informations très importante d'abord à tel point que plusieurs participants demandent à pouvoir disposer de ce chiffre vous avez évoqué aussi les guides qui sont des outils précieux donc je crois qu'il y aura là une redistribution en direction des participants et nous nous en chargerons avec Soraya il ressort beaucoup de choses d'abord de ce que vous avez dit mais peut-être plus particulièrement la manière dont vous savez associer les personnes concernées elles-mêmes d'abord au niveau de vos instances mais aussi au niveau de la préparation des séjours des hébergements etc. et ça je crois que c'est quelque chose de tout à fait capital et dans les chiffres que vous avez donnés vous avez indiqué aussi qu'un nombre conséquent puisque c'est un cinquième des séjours se font avec les familles donc il y a la notion évidemment de la personne handicapée elle-même de ses besoins et notamment des besoins de la vie quotidienne comme vous l'avez évoqué y compris en transport mais aussi de ses attentes de ses attentes particulières en matière de loisirs de tourisme de découverte d'une région ce sont tous des points sur lesquels vous avez mis l'accent et qui sont particulièrement intéressants alors on a également parmi nous la présidente de l'association tourisme handicap elle interviendra tout à l'heure au moment des questions qui seront posées mais pour l'heure je vais faire la transition puisque nous parlions de la participation des personnes concernées elles-mêmes donner la parole à Marie-Adam qui est responsable des séjours et vacances à France-Alzheimer et là on va avoir peut-être une autre approche encore complémentaire certes mais celle des personnes très directement concernées elles-mêmes Marie-Adam si vous êtes si vous avez le micro si Soraya a bien voulu vous le donner parce que c'est toujours difficile de le récupérer donc ceux qui l'ont et qui veulent le garder conseillent de l'intervair il faut l'activer il faut activer le micro oui ben moi j'ai bien activé tout à l'heure mais il ne m'arrive pas parce que vous ne l'autorisiez pas bonjour à tous je confirme que j'ai le micro merci bonjour à tous ce que je peux vous proposer peut-être c'est de faire j'ai préparé un petit powerpoint très rapide sur la présentation de ce qu'étaient les séjours vacances France Alzheimer si vous en êtes d'accord et s'il est possible après peut-être de faire un échange si vous avez des questions très particulières sur le type d'organisation le profil des vacanciers ce qui permettrait effectivement d'échanger sur l'organisation est-ce que madame Compagny c'est possible c'est possible je vais vous laisser de projeter la seule chose que je vous demande la seule chose que je vous demande c'est de voilà c'est de d'expliquer ce que vous projetez parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas ce qui est sur l'écran ce qui est projeté sur l'écran donc merci d'expliquer ce que vous projetez allez-y merci donc je vous présente donc les séjours vacances France Alzheimer donc les séjours vacances je vais faire un petit topo sur l'historique les séjours vacances c'est la première activité lancée par France Alzheimer il y a plus de 30 ans de cela alors à la base je rejoins monsieur Drouet la finalité l'objectif il y a plus de 30 ans de ça c'était le droit aux vacances pour tous quel que soit l'âge la maladie le handicap et les ressources financières pour l'aidant mais également pour l'aider donc effectivement à l'époque c'était un petit peu je dirais de la belle épicerie parce qu'il y avait moins de support moins d'accompagnement moins de professionnels il y a plus de 30 ans autour de ce type d'activité mais en fait l'envie était là pouvoir donner aux malades et à leurs aidants du répit du partage du plaisir malgré ces périodes douloureuses de la maladie l'ensemble des séjours vacances donc on a un agrément nous avons un agrément vacances VAO vacances adaptées organisées donc l'union organise chaque année une vingtaine de séjours de vacances à destination des aidants et des aidés le but étant effectivement d'accompagner dans un cadre de sécurité mais aussi de sérénité des personnes dites fragiles donc l'ensemble de nos bénévoles sont tous formés en amont à la maladie d'Alzheimer nous proposons entre 17 et 19 séjours par an sur le territoire national nous avons donc comme vous tous l'année dernière dans l'obligation d'annuler l'ensemble des séjours vacances France Alzheimer donc nous avons nous n'avons pas été présents au niveau de l'activité vacances auprès de nos adhérents l'ensemble des séjours vacances France Alzheimer sont possibles grâce aux bénévoles l'ensemble de nos séjours sont encadrés par des bénévoles formés nous avons quelques professionnels de santé qui effectivement effectuent les soins de confort les actes de confort mais notre grosse partie d'encadrants sont des bénévoles pour la plupart retraités il est forcé de constater que nous avons aujourd'hui de plus en plus de salariés qui s'approchent de nous en fait pour intégrer le réseau bénévolat ici France Alzheimer donc nous avons un réseau d'une centaine de bénévoles pour la plupart nationales qui viennent un peu de partout en France et nous organisons en interne une formation de deux jours entre bénévoles en séjour vacances obligatoire pour l'ensemble de nos bénévoles et ainsi que la formation initiale du bénévole et depuis cette année la formation e-learning session de sensibilisation à la COVID et aux gestes barrières alors je vais faire un petit parallèle également je ne peux pas ne pas parler c'est vrai de l'impact de cette crise extra tirée ordinaire 2020 de cette crise sanitaire c'est vrai que c'était très très difficile pour l'ensemble des familles des adhérents mais nous nous sommes très vite rendus compte dès le mois de mai que l'ensemble de nos équipes étaient également touchés par l'isolement la détresse et surtout la peur véhiculée la peur de l'autre et nous nous sommes dit rapidement que ça allait être très très difficile si on n'était pas réactifs de suite face à la situation ça allait être très difficile de se projeter à l'année M plus 1 si on ne reprenait pas on ne gardait pas de suite contact avec l'ensemble de nos équipes donc dès le mois de mai juin 2020 nous avons remis en place beaucoup de support telle les réunions Zoom avec l'ensemble des bénévoles qui étaient normalement prévus pour partir sur des destinations qui ont été annulées et on s'est dit qu'on allait garder cet investissement pour le mettre à disposition des bénévoles dans l'écoute le partage et également les impliquer sur une nouvelle conception des vacances les vacances avec le Covid comment des 2020 pouvaient-ils nous apporter leurs ressentis leurs besoins comment ils envisageaient des 2020 les séjours vacances VAO avec le Covid est-ce que ça leur paraissait faisable pas faisable et là on s'est rendu compte que beaucoup de peurs étaient véhiculées que beaucoup souhaitaient arrêter leur projet de bénévolat de par la peur du Covid mais également la peur de l'autre ça ça a été quelque chose de très flagrant c'est la peur de l'autre avec un grand A donc ces réunions tout au long de l'année 2020 avec nos équipes nous ont permis de rester soudés d'appréhender et de pouvoir mettre en place donc la saison 2021 donc 2021 effectivement cette année nous proposons trois types de séjour au catalogue donc nous proposons un catalogue par an c'est environ 5000 journées vacances par an le catalogue est envoyé à nos 20 000 adhérents directement par la poste et nous proposons des séjours vacances en mai juin et septembre octobre trois types de séjour cette année le séjour à thème donc c'est un séjour cette année qui s'est fait grâce au partenariat de la fédération française d'équitation donc c'est un séjour sur l'équithérapie tout tourne autour effectivement de la personne malade et l'approche de l'animal voilà encadré par des professionnels nous avons les séjours détente qui sont pour nous les séjours lambda c'est les séjours qui prennent en charge les personnes malades tous les matins sur des activités sur des ateliers pendant que les personnes aidantes ont leur temps de répit elles ont deux heures pour sortir se balader aller acheter leur café faire leur PMU et elles se sentent en sécurité puisque leur personne malade est prise en charge par nos bénévoles et le reste du temps les activités sont faites en commun et le troisième type de séjour que nous proposons c'est un séjour un petit peu spécifique c'est un séjour solo il n'y a pas de personnes malades sur ce séjour c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup de personnes avaient vécu en couple mais avec la maladie n'avaient pu vécu à deux mais à trois pendant des années du fait de la maladie et du jour au lendemain se retrouver seule du fait du décès ou de l'entrée en hospitalisation de la personne malade mais se ne retrouver pas seule se retrouver seule avec le poids de cette maladie et l'isolement je vais être très schématique des proches de la société parce que la maladie isole et donc pendant un an nous permettons à ces personnes seules de se retrouver accompagnées avec un accompagnement beaucoup plus léger mais de se retrouver au sein d'un hébergement pour essayer de continuer à avoir le pied à l'étrier de reprendre un petit goût à une vie je ne vais pas dire normale ça serait maladroit mais à reprendre voilà le partage et puis essayer de garder la tête hors de l'eau voilà pour le séjour solo les chiffres clés donc effectivement 17 séjours vacances cette année donc nous avons dès l'année dernière proposé un nouveau type de format je voulais juste faire une petite aparté tout à l'heure vous parliez de réseau effectivement cette période 2020 nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait absolument rejoindre un réseau d'où notre d'où le contact avec René Moulec et nous avons très très rapidement rejoint le réseau de la CNTLA CNLTA pardon nous avons eu besoin surtout mon tant que responsable là j'ai eu besoin je me suis trouvée désœuvrée nous parlions de protocoles sanitaires nous parlions de plein de nouvelles choses je me suis sentie très seule même si j'ai un réseau effectivement au niveau des vacances adaptées ou des vacances lambda mais je me suis dit il faut absolument de quoi on parle qu'est-ce que ça va vouloir dire l'année prochaine qu'est-ce qui va être négociable qu'est-ce qui va être non négociable je me suis sentie très très isolée du coup nous avons très rapidement François-Alzheimer a très rapidement rejoint le CNLTA voilà c'était pour faire une petite aparté sur le réseau donc cette année grâce à ces différents échanges nous avons pu adapter un nouveau format de séjour tout de suite on s'est lié dès le mois de décembre on adapte nous faisons des séjours très très maladroitement très bassement des séjours Covid on divise par deux le nombre de personnes on divise par deux le nombre de jours on augmente on enrichit les équipes bénévoles on rend obligatoire l'ensemble des formations sur l'ensemble des bénévoles on a tout fait par Zoom du coup les bénévoles avaient le temps donc ils ont joué le jeu ils ont été impliqués et voilà donc nous avons commencé là depuis 15 jours nos séjours nos séjours nationaux France Alzheimer avec beaucoup beaucoup je ne vous cache pas beaucoup d'appréhension mais vraiment ne regrettent pas même si ça a été beaucoup beaucoup d'investissements de coûts à la fin des séjours de vraiment petits groupes mais il fallait qu'on remette le pied à l'étrier aux équipes il fallait qu'on montre aux gens que nous étions là que nous étions présents et qu'il fallait continuer à vivre voilà qu'il fallait continuer à vivre nous devions de lancer le signal nos séjours ne sont pas médicalisés donc effectivement l'ensemble l'entrée sur les séjours vacances c'est un dossier d'inscription le dossier d'inscription passe après en commission médicale nous travaillons avec deux médecins spécialisés maladie d'Alzheimer qui permettent de valider ou non la participation de nos gens en séjour vacances pour des raisons de sécurité nous travaillons avec des hébergeurs des partenaires des prestataires type hôtel club dans une dynamique de confiance on connait bien nos prestataires on connait bien nos hébergeurs on a un cahier de charge assez spécifique et contraignant nous avons retravaillé en amont cette année le partage en amont avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les séjours vacances que ce soit les équipes d'hébergement la restauration que ce soit les serveurs les équipes dans les chambres on a travaillé sur la connaissance le partage de ce qu'était la maladie d'Alzheimer l'accueil de nos groupes sur place nous paraît important quand je vais sur un séjour vacances quand mes gens nos gens vont sur un séjour vacances je ne veux pas utiliser l'étiquette malade on nous a une ou deux reprises on m'a dit non non on ne prend pas les malades d'Alzheimer vous vous rendez compte ils vont baver ils vont crier et du coup c'est une réalité c'est une réalité je me suis dit il faut absolument qu'on ait un temps en amont pour sur chaque lieu où nous allons nous expliquions qui nous sommes qu'est-ce que c'est que notre maladie afin d'analyser en fait notre revenu et de nous rendre un peu transparent voilà nous sommes des vacanciers comme les autres avec le droit à l'accueil au respect et le droit aux vacances comme n'importe quel vacancier donc nos groupes varient entre 6 et 12 ou 14 couples entre 5 et 7 bénévoles avec un IDE un infirmier obligatoire un référent COVID obligatoire et on varie les durées entre 5 et 11 jours et pour ce début d'année nos séjours seront limités à 5 jours voilà réseau de 97 bénévoles à ce jour je vous ai fait un petit topo peut-être je vais passer très rapidement effectivement le profil type du participant c'est voilà couple conjoint 95% moyenne d'âge 82 ans moyenne d'âge de nos bénévoles je dirais cette année 68 ans moyenne d'âge de nos bénévoles donc évidemment les personnes qui mettent qui viennent pour une première fois en général demandent à revenir effectivement nous proposons à peu près 460 460 places pour 800 demandes donc effectivement on est loin de satisfaire l'ensemble des demandes mais nous sommes limités du fait du nombre des bénévoles dans le nombre de nos séjours en parallèle aux séjours nationaux nous développons les séjours départementaux nous n'organisons pas les transports donc le transport c'est un coût c'est souvent un handicap pour nos gens donc on s'est dit nous allons accompagner l'ensemble des 102 associations départementales nous avons un maillage assez important de nos associations sur le territoire nous allons accompagner nos associations départementales pour qu'elles puissent elles-mêmes organiser des séjours vacances de proximité en plus ça coïncidait avec effectivement une des restrictions sanitaires qui était de rester dans le département l'année dernière les restrictions de déplacement donc du coup cette année nous avons travaillé avec l'ensemble des présidents des associations nous avons mis en place un kit un kit de fonctionnement un kit administratif pour accompagner financièrement et logistiquement l'ensemble des associations souhaitant proposer un séjour de vacances France Alzheimer ça nous permettait ça nous permettait également de couvrir les zones blanches parce que sur le catalogue effectivement national nous ne couvrons pas l'ensemble des territoires vu qu'on ne propose que 17 à 19 séjours de vacances voilà le profil de nos participants au niveau des séjours départementaux équivalent la finalité est la même le besoin effectivement de se sentir entouré du partage du plaisir et le même que sur le séjour national voilà je vous ai fait un petit au coup très rapide de l'organisation rapide mais très complète néanmoins beaucoup d'informations que nous avons reçues avec beaucoup d'intérêt et puis quelques mots forts d'abord la manière dont vous avez su faire face aux contraintes particulières de cette période de crise sanitaire qui ne vous a pas découragé vous avez continué de liser un nombre conséquent de bénévoles sur des séjours où chaque fois c'est le mot accompagnement adaptation qui l'emporte mais j'en ai retenu deux autres c'est partage et plaisir et c'est bien le cœur même de l'action que vous conduisez merci pour toute cette présentation compte tenu du peu de temps qui nous reste on ne va pas engager d'emblée un dialogue direct puisque la directrice la responsable du secteur SNCF pour ce qui est du pôle accessibilité SNCF Voyage Alexandrine Capillon nous a rejoint est-ce que vous lui avez donné le micro oui je vois que c'est fait bonjour chère madame Capillon bonjour d'abord je ne vais pas faire une longue introduction compte tenu du temps qui passe à une grande vitesse même si ce n'est pas encore le TGV je dirais que vous êtes pour nous le partenaire incontournable de tout ce qui a été dit précédemment parce que même s'il nous faut privilégier un certain nombre de données locales les transports locaux on a même parlé des cheminements qui là pour le coup ne sont pas de votre ressort néanmoins pour arriver au lieu de destination vous êtes le partenaire incontournable alors j'ai bien entendu que vous n'aborderiez pas les questions d'aménagement en gare ils ne sont pas de votre ressort immédiat par contre pour tous les autres aspects nous allons avoir beaucoup de plaisir à vous entendre vous avez la parole merci beaucoup merci pour votre accueil merci pour cette fenêtre d'expression donnée à la SNCF donc je suis Alexandrine Capillon la responsable du pôle accessibilité au sein de Voyages SNCF alors pour vous aider à situer je vous ai préparé un organigramme je vais le décrire donc c'est un schéma sous forme d'organigramme il y a cinq lignes tout en haut de la pyramide donc l'état la SNCF est partie à 100% et détenue à 100% par l'état l'étage du dessous donc c'est la holding à laquelle sont rattachées différentes filiales je vais en faire le focus sur deux d'entre elles aujourd'hui la partie SNCF voyageurs à laquelle j'appartiens qui englobe tous les transports donc du quotidien les mobilités urbaines avec Transilien TER pour les régions et Voyages donc l'activité à laquelle je suis rattachée avec des marques que vous connaissez comme TGV Inouï Intercité Ouigo pour les routes domestiques et TGV Lyria pour la Suisse TGV Inouï France-Italie France-Bruxelles France-Luxembourg des partenariats que nous avons avec la Renfe sur l'Espagne et avec la Deutsche Bahn sur la partie allemande donc voilà moi je suis vraiment côté transporteur et de l'autre côté des filiales nous avons SNCF réseau à laquelle est également rattachée SNCF gare et connexion qui sont donc les entités qui vont s'occuper des aménagements des infrastructures sur le réseau ferroviaire voilà donc moi je suis vraiment côté transporteur avant de répondre à la problématique donc des voyages de l'autonomie retrouvée je voulais juste faire un petit un petit retour en arrière sur l'année que nous venons de vivre vous dire que côté SNCF nous avons un recul de notre croissance de notre nombre de passagers de 48% en 2020 par rapport à 2019 moins 60% de fréquentation sur les clients en mobilité réduite ou en situation de handicap donc un fort impact au niveau de nos plans de transport ceux-ci ont été réduits on est descendu à 7% de nos circulations habituelles sur la partie TGV et nous avons même été à l'arrêt complet sur nos TGV Wigo pendant plus d'un mois ça nous a mis en exigence par rapport à de l'information qu'on vous devait en termes de trafic et les bonnes nouvelles c'est que tout ceci va perdurer dans le futur donc des informations sur les suppressions de trains sur la circulation ou pas des trains avec des envois de SMS et d'email à nos clients également une information toujours disponible la veille pour le lendemain à 17h donc sur nos sites web et sur l'assistant SNCF et puis également des mesures commerciales qui visaient à aider les clients à se projeter arriver quand même à programmer des choses puisqu'on leur permettait d'annuler jusqu'à la dernière minute sans frais voilà donc ça ce sont les bonnes nouvelles de la crise et qui vont continuer à côté de ça on voit bien que les priorités et les modes de vie évoluent et très structurellement on voit que les déplacements professionnels donc marquent le pas qu'on a un développement du télétravail et qui emmène vers de nouveaux besoins de mobilité les achats continuent à se faire en dernière minute les gens ont du mal à se projeter par contre ce qu'on voit c'est que dès qu'il y a la possibilité de revoyager l'affluence se crée à nouveau cependant on observe que les seniors sont les moins enclins à revoyager donc c'est quelque chose qu'on va retravailler je vais vous montrer un petit peu les choses sur lesquelles on a des avancées et puis alors rien à voir avec le Covid mais c'est vrai que nous on observe des attentes fortes en matière de développement durable de volonté de réduire l'empreinte environnementale et donc c'est des choses qu'on a aussi bien en tête pour nos clients donc ce qu'on peut se dire c'est que ça y est nos plans de transport sont revenus à la normale que nous nous sommes préparés à nouveau vous accueillir que voilà vous nous avez manqué nous sommes très heureux de vous retrouver donc nos matériels sont prêts nos équipes nos personnels sont prêts à vous accueillir nous nous portons une attention particulière au maintien des conditions sanitaires pour voyager donc le port du masque reste obligatoire pour nos clients à partir de 11 ans nos personnels sont également équipés nous faisons en sorte que du gel hydroalcoolique ou nos réserves d'eau et de savon soient tout le temps alimentées donc pour vous permettre de vous laver les mains à bord et puis nos trains sont nettoyés de façon intensive plusieurs fois par jour avec des produits virucides très importants alors ce que je voulais vous dire c'est que la période nous l'avons mise à profit aussi pour réinventer notre modèle puisqu'on avait plusieurs irritants clients qui remontaient et donc nous avons fait en sorte de travailler des offres des initiatives plus accessibles plus simples plus lisibles donc je vais vous en présenter trois d'entre elles mais il y en a beaucoup d'autres notamment autour du télétravail avec un forfait télétravail qui va arriver mais l'idée c'était vraiment de rendre nos gammes plus simples à la compréhension de bien segmenter nos offres de faire en sorte que nos conditions soient énoncées clairement et de travailler un peu cette perception de cherté que les clients pouvaient avoir de nos produits alors la première action la première preuve donc qui est déjà maintenant en place depuis le 17 juillet c'est la mise en place des échanges et des remboursements sans frais jusqu'à J-3 avant le départ avant on avait des taquets intermédiaires on pouvait avoir des mesures de remboursement un petit peu différentes là on est sur quelque chose d'unique simple donc échange et remboursement sans frais jusqu'à 3 jours avant votre départ et ça concerne également des billets que vous auriez pu acheter avant le 17 juin autre mesure qui vise à libérer le voyage à faire en sorte qu'il y ait moins de contraintes et qu'on puisse être sur des voyages plus fréquents c'est une fusion de nos cartes de réduction on en avait quatre par le passé jeunes seniors week-end famille désormais il n'y en aura plus qu'une seule donc ils donneront accès à 30% de réduction sur les tarifs de première ou de seconde classe 60% pour les enfants et avec une promesse qui dit que pour la seconde classe en fonction de la durée de votre trajet les prix seront plafonnés donc si vous êtes sur un trajet inférieur à une heure et demie le billet vous ne paierez pas plus de 39 euros maximum le trajet sur un trajet de moyenne durée entre une heure et demie et trois heures ce sera maximum 59 euros et sur un trajet de longue durée supérieure à trois heures c'est 79 euros maximum on avait d'autres contraintes par exemple on imposait des allers-retours obligatoires pour le week-end donc toutes ces contraintes ont été levées et donc on espère qu'en ce sens ça va pouvoir libérer et simplifier les voyages de nos clients une attention toute particulière pour nos clients seniors c'est la mise en place d'un abonnement mensuel à l'instar de ce qu'on avait ce qu'on a déjà en place pour nos clients nos jeunes nous mettons en place l'abonnement TGV Max Senior donc ça ce sera tout début 2022 pour nos clients de 60 ans et plus sur la base d'un prix mensuel de 79 euros ils auront la possibilité de voyager en illimité donc du lundi au vendredi sur nos TGV et nos intercités il n'y aura plus de il n'y aura pas de prix de billet qui viendront en plus voilà donc on espère que ça pourra répondre et susciter plein d'envie de voyage on avait aussi quelques irritants sur nos parcours d'achat pour nos clients en mobilité réduite et en situation de handicap les équipes de WeSNCF ont travaillé pour corriger des bugs pour ajouter des fonctionnalités donc par exemple vous pouvez maintenant réserver dans la limite de 9 voyageurs au lieu de 2 parce qu'avant c'était contraint à la personne plus son accompagnateur là maintenant vous êtes dans des conditions de réservation classique normales sur la partie personne en fauteuil roulant nous avons une offre qui va au-delà de la personne en fauteuil roulant et de son accompagnateur nous proposons également jusqu'à 3 accompagnants pour en profiter d'une réduction de 30% sur le prix de la première classe donc ça aussi c'est réservable en place dans notre site Oui SNCF je voulais préciser que nos sites et nos différentes appliques SNCF étaient conçus et étaient numériquement accessibles ce sont des points de passage importants chez nous donc voilà on les construit on les conçoit toujours dans cette optique là et par ailleurs pour les personnes malentendantes ou en situation de surdité nous avons aussi la possibilité vous avez aussi la possibilité d'entrer en communication avec nos centres de relations clients par des outils adaptés nous avons un partenariat avec Roger Voice qui permettra une transcription sous-titrée ou en langue des signes française ou langue française parlée complétée voilà des innovations qui vont dans le sens de nos clients PMR PSH pour être tout à fait complète sur l'offre je voulais vous parler de WeGo parce qu'on a vu que c'était une offre qui était très prisée de nos clients PMR et PSH en raison de la tarification donc ça nous semble sur une offre low cost nos trains sont optimisés pour accueillir plus de passagers par rapport à un train classique il n'y a pas de voiture bar il n'y a qu'une seule classe de voyage un espace assez limité pour les bagages donc ce sont des trains accessibles avec deux places personnes en fauteuil roulant et leurs accompagnateurs donc par RAM WeGo une tarification aussi étudiée pour les accompagnateurs de personnes titulaires de cartes invalidité WeGo a étendu son offre depuis quelques années et cet été une nouveauté c'est WeGo pousse ses destinations vers la Bretagne donc une offre saisonnière qui rejoindra Quimper entre les mois de juillet et début septembre voilà on élargit on avait déjà élargi les destinations en partant aussi des gares cœur de centre de Paris donc WeGo offre des facilités quasi identiques à celles de TGV alors ça c'était la partie offre maintenant je vais passer à des aspects plus services et donc plus focalisés sur des services pour nos je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec son micro ouvert ça ne gêne pas la conversation alors coupez mon micro ceux qui ne sont pas mis à l'intervention je pense que je n'ai rien vu de spécifique en fait j'ai mal vu tout alors attendez s'il vous plaît mettez votre micro c'est bon merci Soiria voilà donc trois catégories de services identifiés une première catégorie qui sont les services facilitateurs connexes au voyage notamment donc la prise de rendez-vous pour venir réserver vos billets dans nos espaces de vente et dans nos boutiques un service bagage et le service accès plus mais je vais avoir deux présentations dédiées donc j'y reviendrai juste après on a ensuite une catégorie de services qui sont plus orientés pré-poste acheminement avec notre offre domicile-train donc de prise en charge à domicile jusqu'à votre train l'offre mon chauffeur donc là où ce sont des plateformes de taxi pour également venir vous chercher et un partenariat avec Avis pour la location de voitures et enfin dernière catégorie de services ce sont les services à bord avec le bar et une application qui s'appelle le bar la commande bar TGV où vous pouvez donc commander à distance en amont vos prestations et ensuite avec la possibilité de venir les récupérer en coupe-fil dans la voiture bar mon assistant visuel je vais le détailler également juste après et après nous avons le portail wifi et également notre offre de services junior et compagnie qui est un accompagnement pour les enfants voyagant seuls et nous avons donc ce service est accessible aux enfants nécessitant des attentions spécifiques soit parce qu'ils voyagent en fauteuil roulant ou parce que sujet à troubles le manteau donc on a des accompagnateurs dédiés qui pourront les prendre en charge je fais le focus sur le service access plus alors je ne sais pas si tout le monde connaît mais c'est un service d'assistance pour aider à embarquer et débarquer de nos trains qui est garanti à travers une réservation donc c'est un service gratuit disponible dans certaines gares et il doit être réservé au plus tard 48 heures avant le départ de votre train pour vous être garanti on a également la possibilité de se rendre en dernière minute sur le point d'accueil en gare le jour chi par exemple mais dans ce cas là c'est sujet à disponibilité de nos agents alors que quand il est réservé à travers notre plateforme la prise en charge est garantie donc aujourd'hui on parle d'une réservation un délai de réservation de 48 heures et nous avons un projet de passer à 24 heures avant la mi-juillet 2023 mais je ne sais pas encore vous donner la date exacte donc ce service où l'on vient où l'on part d'un lieu de rendez-vous en gare pour vous mener jusqu'à votre place dans le train et à l'arrivée pour venir vous chercher à votre place et vous amener dans un point de rendez-vous au point de sortie en gare inclut également le port d'un bagage de 15 kilos maximum donc il est réservable il est disponible via un formulaire sur nos sites internet également auprès d'une équipe au téléphone donc tous les jours 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures également dans nos boutiques dans nos points de vente SNCF et à noter que la loi l'homme nous emmène vers un nouveau principe de réservation à horizon début 2024 avec une unique plateforme de réservation de ces prestations d'assistance multitransporteurs à ce moment-là puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a autant de services de réservation que de transporteurs qui existent donc ça ça ira dans une plus grande facilité en tout cas aujourd'hui le service il est réservable directement auprès de nos soins il joue d'une excellente satisfaction auprès de nos clients nous venons de mener une enquête sur une vague au printemps dernier donc avec 95% de satisfaction au client et un net promoteur score de 75 donc je pense que c'est à faire pâlir certaines entreprises l'autre sujet donc c'est mon assistant visuel donc là c'est une fonctionnalité un outil qui accompagne les voyageurs malentendants et sourds ça permet de relayer en fait par écrit toutes les annonces sonores qui peuvent être faites en gare ou à bord par nos chefs de bord des informations qui pourront concerner les numéros de quai les retards l'approche en gare et toute annonce délivrée à l'intérieur de nos trains c'est une activation très simple dès lors que vous avez téléchargé l'application mon assistant SNCF vous allez dans le menu paramètres et il suffit de l'activer aujourd'hui il y a 210 000 personnes qui l'utilisent et on on a estimé 1 million 500 000 notifications qui seront envoyées cette année 2021 donc je vous invite vraiment à l'utiliser on sait que nous avons plein de clients qui l'utilisent pas forcément des personnes sourdes y compris des jeunes qui ont leur casque vissé aux oreilles qui écoutent la musique comme ça ils ont les informations en direct sur leur téléphone focus aussi sur mes bagages puisque c'est une offre qui évolue une offre qui est enrichie je vous parlais tout à l'heure d'accès plus qui permet le port d'un unique bagage de 15 kg là c'est très complémentaire puisque vous pouvez faire venir enlever vos bagages chez vous ou dans des points relais donc ça c'est la nouveauté on intègre un réseau de points relais pour l'enlèvement et la livraison le service est disponible les samedis et les dimanches dans certaines villes vous serez livré de vos bagages entre 24 et 48 heures et ce qui est intéressant en termes d'expérience c'est que vous pouvez suivre l'acheminement de vos bagages en temps réel à travers un site web on vous envoie également des SMS avant le passage du livreur et vous pouvez éventuellement reprogrammer le jour de livraison si finalement vous n'êtes pas disponible au moment où le passage de la livraison était prévu dans le cadre de ces services pour nos clients accès plus et porteurs d'une carte avantage dont j'ai parlé tout à l'heure nous faisons bénéficier d'une réduction de 15% sur la commande et à titre indicatif donc les bagages le prix du transport d'un bagage dans le cadre de ce service est de 34 euros par bagage et pour un fauteuil roulant on est à 30 euros par fauteuil je voulais préciser que tous ces services en fait on les travaille très en amont et très en partenariat avec différents acteurs on est associé avec neuf associations nationales représentantes des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite et que nous sommes très en prise avec la commission européenne l'état français les autorités organisatrices pour travailler au mieux tous ces sujets d'accessibilité donc ce que je vous ai présenté est toujours présenté en amont lors de commissions techniques accessibilité c'est également partagé dans des conseils consultatifs pour l'accessibilité donc ce que je vous ai présenté en amont est d'ores et déjà disponible et je voulais vous faire un petit peu de donner un petit peu plus de perspective par rapport à d'autres services sur lesquels nous travaillons qui sont encore en projet et qui vont voir le jour donc le service domicile train aujourd'hui il est limité entre le domicile et le train l'embarquement à bord demain nous allons étendre ce service à de l'accompagnement à bord j'entends par là des propositions d'activité d'accompagnement aux toilettes des personnes de l'aide pour manger donc à bord des trains là nous sommes en expérimentation dans 28 villes donc nous attendons les retours pour réajuster l'offre mais c'est quelque chose qui sera ouvert aux personnes dépendantes en situation de handicap donc ça c'est un premier projet ça ne remplacera pas accès plus c'est vraiment un complément et un deuxième projet c'est un travail sur nos matériels roulants on sait qu'aujourd'hui tous nos tous nos trains ne sont pas complètement accessibles loin de là par contre donc nous avons travaillé notre TGV du futur sur le TGVM ou TGV de la décennie 2020 comme on l'appelle qui a été donc lui aussi co-construit avec les associations et qui est conçu selon les normes STI PMR donc il y aura une facilitation pour les personnes qui auront besoin de se déplacer en fauteuil roulant des toilettes plus grandes et également une proposition de restauration à la place donc ces rames sont prévues pour être en circulation à partir de 2024 et petit à petit un déploiement est tendu jusqu'en 2030 voilà c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'ai résumé ici c'est remarquable ça fait beaucoup de choses déjà et vous avez le résumé qui s'affiche qui est à notre disposition que nous pouvons déchiffrer sur l'écran avec la partie qui existe déjà et les perspectives dont vous nous avez déjà tracé la plupart d'entre elles pour les quelques années à venir jusqu'à les trois années à venir jusqu'en 2024 voilà donc tout se construit au fil de l'eau on essaye d'accélérer quand c'est possible mais voilà ça sera toujours de mieux en mieux au fil du temps très grand merci Alexandrine Capillon vous avez pu constater que l'attention était d'autant plus soutenue que ça intéressait non seulement les personnes en situation de handicap mais aussi les usagers courants que nous sommes tous à un moment ou à un autre parce que si on veut donner corps à nos projets de vacances à un moment donné il y a le transport longue distance ou distance moyenne même et qui passe inévitablement par les propositions que vous nous avez fait on a pu mesurer les évolutions avec en particulier à la fois l'organisation des trajets mais aussi les services les services rendus à bord qui sont tous aussi importants que le reste à partir de là et puis je voudrais aussi souligner enfin ce que vous avez dit c'est que vous vous situez véritablement au cœur d'un dispositif partenarial qui associe les personnes handicapées elles-mêmes à tous ces projets et à ces innovations on a à peine 5 à 10 minutes pour quelques questions je regarde les mains qui vont se lever je vais prendre la première mais pas davantage alors qui souhaite intervenir vous me donnez un coup de main dans les repérages Soraya oui pour intervenir merci de vous signaler vous avez en bas de votre écran certainement un icône réaction il faudrait appuyer sur ça pour que on puisse vous voir et vous repérer pour vous donner la parole allez dites-moi très bien monsieur madame martin chaque toit activez votre micro ça y est oui écoutez je suis ravi de tout ce que j'ai entendu personnellement je suis handicapée malentendante membre de la rdds je suis ravi qu'il puisse y avoir des annonces par écrit de la sncf alors ça c'est génial parce que je passe mon temps à demander aux uns et aux autres qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit et à la rattp pareil je pèse parce que je regarde partout s'il y a quelque chose d'écrit et moi je suis la dernière à sortir du wagon parce que j'ai pas compris ce qu'on me disait alors je suis enchanté merci beaucoup à la sncf et à la personne qui s'occupe de la commission handicap et j'utilise beaucoup la sncf aussi alors là vraiment c'est génial voilà merci beaucoup merci alors Martine si elle a le micro c'est elle c'est elle elle vient d'intervenir qui souhaite intervenir Annette Masson non ? Madame la Présidente on vous écoute Annette Masson Annette elle a du mal à activer son micro comme moi tout à l'heure il faudrait activer juste le micro voilà parfait attends tu peux te pousser oui excusez-moi je ne sais pas si vous me voyez bon je vous remercie de me laisser intervenir deux minutes mais ce n'était pas prévu vous aviez beaucoup d'intervenants très intéressants en ce qui concerne l'association tourisme handicap comme vous le savez tous nous ne sommes pas là nous ne sommes pas organisateurs de voyages nous sommes là avant tout pour mobiliser les professionnels du tourisme sens large du terme à rendre accessible leur lieu à l'ensemble des personnes en situation de handicap la période a été difficile parce que comme vous le savez tous les établissements hôteliers restaurants usés ont été fermés maintenant c'est la reprise et ce que nous pouvons constater c'est qu'il y a un regain d'intérêt à l'accessibilité je ne sais pas à quoi c'est dû mais bon je ne peux pas l'analyser aujourd'hui mais nous sommes contactés tous les jours par des opérateurs touristiques un restaurant musée hôtel etc pour se rendre accessible donc nous allons bien sûr comme d'habitude les aider puisque notre intérêt est que les personnes handicapées et leurs familles puissent évidemment avoir des vacances et des loisirs des activités accessibles sur le sujet la seule chose que nous avons été amenés à faire et porter attention à tous ceux qui réouvraient c'est sur les consignes sanitaires nous avons pu constater entre autres que par exemple on mettait du gel hydroalcoolique avec un système à pédales qui quelquefois évidemment est surprenant quand vous allez même dans un centre commercial qu'on vous demande gentiment de vous laver les mains mais que d'abord c'est en hauteur et qu'ensuite ça s'actionne par une petite pédale donc inaccessible évidemment pour certains d'entre nous donc ça avec Isto au niveau international on a fait des consignes et vous pourrez les trouver sur le site internet voilà les quelques mots que je pouvais vous dire merci en tout cas aux intervenants et aux informations riches qui nous ont été transpises merci madame Masson alors d'autres interventions des personnes qui n'arrivent pas à lever la main me dit-on oui attendez madame Septi voilà vous avez la parole c'est petit voilà voilà oui je suis désolée mais je n'ai pas la fonctionnalité et ma caméra ne s'allume pas j'ai posé la question dans le chat d'ailleurs pour madame compagne madame Alacson compagne est-ce que l'accueil téléphonique via Roger Voice restera possible avec la nouvelle directive de la FFT qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 et qui demande à tous les services publics d'avoir leur propre accessibilité oui ça c'est une bonne question il peut répondre sur le principe c'est obligatoire mais alors par rapport à vous Roger Voice vous me dites ça il faut leur poser la question directement et bien peut-être que au niveau de la SNCF ils ont peut-être déjà eu des informations alors Alexandrine est-ce que vous avez la réponse à ça Alexandrine Capillon réactivez votre micro oui elle n'y arrive pas c'est un peu bloqué pour répondre donc Roger Voice est très attentif aux évolutions légales donc nous c'est un partenariat dans la durée qu'on a signé avec eux et nos partenaires sont choisis pour permettre une continuité des fonctionnalités d'accord merci alors d'autres interventions s'il y a d'autres compléments à ce sujet ils vous seront donnés par notre intermédiaire d'autres interventions Michel Guy-Bourgeau que je salue au passage il y a longtemps que je ne l'ai pas vue d'autres interventions Soraya vous enregistrez d'autres demandes pour le moment non moi je ne vois pas la durée le nombre de participants est en train de baisser de façon verticale parce que c'est 17h à 66 nous sommes à 43 ça veut dire qu'on approche de 17h ça veut dire qu'il est temps peut-être et pardon aux intervenants si on n'a pas pu leur redonner une seconde fois la parole en tout cas ils ont été extrêmement intéressants dans leurs interventions et je vais puisque la présidente m'en a chargé peut-être conclure rapidement cette 37ème conférence encore une fois nous a permis je dirais d'associer c'est la deuxième ou troisième fois dans les conférences de la PACTE alors que ça fait quand même 10 ans d'existence nous avons dans tout un premier temps raisonné presque exclusivement personnes en situation de handicap maintenant nous raisonnons tout type de dépendance y compris les personnes qui avec l'avancée en âge sont en perte d'autonomie et du reste on l'a vu avec la très belle intervention de France Alzheimer qui a soulevé pas mal de questions donc aujourd'hui je crois que cette 37ème conférence donne une belle illustration que finalement on peut espérer de cette crise sanitaire à la fois une sortie rapide d'une part et puis aussi des mesures qui nous permettront de mieux adapter différents dispositifs alors je ne sais pas si vous avez regardé en détail la belle affiche de cette 37ème conférence qui s'intitule vacances et loisirs autonomie retrouvée je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue je rappelle en quelques mots qu'on a d'abord la mer qui est d'une couleur vert et puis turquoise des vagues qui effleurent une plage de sable et on a inscrit dans le sable le mot autonomie sauf que ça illustre à la fois le meilleur et le pire de notre problématique le meilleur c'est la mer ce sont les vagues c'est le sable c'est l'appel aux vacances voilà la fiche qui est à votre écran mais le pire le pire c'est que l'autonomie qui est gravée elle est gravée dans le sable et là malheureusement le sable ne va pas tarder à être recouvert par des flots qui vont s'empresser de l'effacer alors j'ai bien entendu ce qu'on nous a dit en dernier que nous a dit en particulier madame Masson qu'elle sentait à nouveau une véritable remontée de toutes les questions d'accessibilité nous avons craint tout un temps nous avons rejouté le fameux troisième jour dont parle l'écrivain Jean-François Delarpe il disait le premier jour c'est l'engouement c'est l'enthousiasme le deuxième jour c'est la critique et puis le troisième malheureusement c'est l'oubli donc on est passé par une phase d'oubli rappelez-vous certaines lois qui malheureusement ont marqué des retours en arrière il y a de ça pas très longtemps quelques années notamment en matière d'accessibilité de construction de logements adaptés donc je dirais que là cette affiche nous incite vraiment à une réflexion parce que cette citoyenneté acquise des personnes handicapées ou reconquise en tout cas exercée y compris dans la malheureusement dans la faible participation des élections des deux derniers dimanches je crois que pour les personnes handicapées ça se traduit d'abord par une plus grande autonomie bien sûr avec des prestations de compensation adaptées aux différentes situations on a eu de très belles illustrations un fois en matière de services apportés de réseaux d'activation de je dirais de solidarité à la fois par des associations de tourisme le conseil national des loisirs et du tourisme adapté le pôle accessibilité SNCF voyage on a eu également France Alzheimer et ses présentations nous ont montré que la crise sanitaire ne nous a pas vaincu loin de là je crois que le moment est venu et les sots se sont fait sentir malgré toutes les difficultés cette crise n'a pas porté atteinte à la détermination en particulier des associations mais également pour ce qui est des loisirs du tourisme des vacances adaptées des organisateurs donc cette période de vacances qui va donner plus de place aux loisirs est peut-être davantage centrée sur le lien social et les déplacements on a vu tout à l'heure la SNCF et tous les efforts qui sont réalisés en matière de déplacement mais il y a tous les autres déplacements notamment les déplacements de proximité parce qu'il faut imaginer que pour des vacances qui répondent non seulement aux besoins quotidiens des personnes mais à leurs attentes en matière de loisirs et de tourisme il faut des aménagements il faut de la signalétique il faut des transports locaux et il faut aussi raisonner en termes de destination c'est-à-dire les destinations vers lesquelles on se rend pas uniquement la mer la montagne et la France profonde mais aussi quand on est dans une ville dans un secteur donné de notre beau pays se dire des personnes vont arriver qu'est-ce que je fais à mon niveau au niveau de la connaissance de la ville de la découverte de ma ville ou de ma campagne pour leur permettre de mieux appréhender les richesses de notre territoire parce que c'est ça aussi le partage que nous avons à pratiquer donc je dirais que là pouvoir garantir comme ont montré à travers les différentes expériences et vacances accessibles à tous ça doit en tout cas et merci madame la présidente de la PAC concrétiser notre engagement national d'abord et puis au niveau de toutes nos responsabilités associatives la PAC en particulier la pleine citoyenneté de tous donc cela je pense que notre 37e conférence est également à inscrire au registre des succès grâce à vous mesdames et messieurs les intervenants mais aussi les 60 participants qui nous ont accompagnés au cours de ces deux heures madame la présidente je vous rends la parole merci beaucoup merci merci à chacun chacune d'entre vous pour votre participation merci aux intervenants pour leur qualité d'intervention pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder c'est vrai que le temps était court et on n'a pas eu le temps d'aller plus loin et d'avoir des échanges avec vous mais en tout cas tout ça j'ai trouvé vraiment passionnant et intéressant j'espère que c'était la même chose pour les participants également je vous souhaite surtout bonne fin de journée et puis aussi de très belles vacances ou plutôt une belle période d'été parce que peut-être que tout le monde ne partira pas en vacances mais en tout cas que tout le monde est d'excellentes périodes d'été je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une prochaine conférence sur un autre thème toujours autour de l'accessibilité et l'autonomie merci à vous et à très bientôt merci au revoir au revoir merci merci